Bonjour, je m'appelle Marion Mouzi Gramos, j'ai 25 ans, je viens d'Andaï. Je suis née à Biarritz, j'ai commencé le surf à l'âge de 5 ans et demi Andaï, au Bidaswa Surf Club. Je suis ancienne sportive de haut niveau, j'étais en équipe de France pendant 5 ans. Depuis 2 ans maintenant, je suis monitrice de Longecote, du coup, sur Andaï, où on compte un club avec des licenciés de plus de 180 depuis maintenant 2 ans. Le Longecote est un sport non individuel, mais plutôt collectif, parce qu'avant de pratiquer le Longecote, il y a une démarche de bien-être et de lien social qui est primordiale. Du coup, on va partager un moment sur le trajet avant d'aller dans l'eau, en échangeant avec les pratiquants, en échangeant entre pratiquants. Et il y a ce lien social qui est primordial et qui fait du bien. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de souci pour pratiquer le Longecote. Vous avez tous les niveaux, du débutant au confirmé. Donc, durant la pratique du Longecote, il ne faut pas oublier qu'on passe toujours par une phase d'échauffement sur le sable en regardant l'océan. C'est très important pour se mettre déjà en condition du milieu qu'on aura durant la pratique. C'est un sport où on est totalement immergé dans l'eau, où on a la chance de ne pas sentir le poids de son corps. C'est un sport qui nous apporte beaucoup, beaucoup sur la chaîne musculaire. On sollicite tous les muscles du corps. On peut marcher, courir, tout en prenant plaisir et sans avoir de traumatisme au niveau des genoux. Donc, c'est un sport qui est excellent pour une rééducation, pour une reprise d'activité, pour un sportif de haut niveau qui cherche à travailler sa performance au niveau du cardio, chercher à travailler la vitesse. C'est un sport qui nous fait déconnecter du monde extérieur. Et le sourire qu'on retrouve au niveau des visages des personnes qui pratiquent cette activité-là est incroyable. On a beaucoup de résultats au niveau psychologique, au niveau physique, où il y a beaucoup de perte de poids, de tonification et surtout un bien-être absolu au niveau de la tête grâce à ce lâcher-prise. Séance terminée, je vous conseille donc de pratiquer quelques étirements durant cinq petites minutes pour pouvoir détendre le haut du corps, l'ensemble des muscles que vous avez sollicités du coup pendant la séance, pour vraiment avoir un relâchement au niveau de tout le corps, vu tous les muscles qui auront été sollicités durant la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...